Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur médium en Suisse. Nous nous retrouvons ce mardi 19 mars 2024 pour célébrer la Saint-Joseph ou pour tout simplement demander que la délivrance de tout ce qui est négatif sur nous s'éloigne de notre chant éthérique, de notre corps éthérique et nous apporte une totale guérison. Nous allons commencer par une prière et une deuxième dédiée à Saint-Joseph. Béni soit ton nom, ô toi qui écoutes ma prière. Béni sois-tu, mon Seigneur, toi qui as retiré mon âme de l'abîme. Béni soit ta bienveillance qui nous attire dans ton cœur pour nous sauver et nous libérer. Dieu, tu es notre salut, nos richesses, notre vue et notre vie. Toi qui journellement enchante notre âme et réjouis notre cœur de ta présence, permets-nous de profiter de ta présence. Nous te demandons Jésus-Christ en ton nom. La paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon. Nous te demandons Jésus-Christ en ton nom de nous guérir, cher Seigneur, de nos iniquités et de nos vices. Guéris-nous Seigneur par la puissance de ton Saint-Esprit. Guéris-nous spirituellement et déracine tout ce qui est mauvais. Raffraîchis-nous au Saint-Esprit et ravive-nous en nous renouvelant. Jésus-Christ en ton nom, nous te demandons de nous guérir de toute maladie spirituelle, psychique ou physique, et de tout ce qui trouble notre âme. Qu'avec amour chaque fibre de notre cœur proclame ta gloire, exauce notre prière, Seigneur, infiniment bon. Amen. Prière maintenant à Saint-Joseph, terreur des démons. Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureuse Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Pour l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis, au prix de son sang, et de nous assister dans nos besoins. Protégez au très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables, ô notre très puissant libérateur du haut du ciel. Protégez-nous d'un combat que nous livrons à la puissance des ténèbres, et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort. Défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute adversité, et délivrez tout le monde de ces démons. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple et soutenu par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement, mourir et parvenir à la béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Par ces temps difficiles dans le monde, j'aimerais apporter ici un peu d'amour, de transformation, de transmutation, avec l'aide de la pluie, de l'eau, vecteur de purification. Nous allons maintenant illuminer notre entourage, les personnes qui nous côtoyent chaque jour, les pays qui nous entourent, le monde entier, que ce soit aussi bien en Suisse, en Europe, dans les pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, dans le monde entier, que tout le monde respecte les autres personnes, les animaux, les végétaux, et nous sommes ici et maintenant la lumière divine, nous sommes l'amour sublime, nous sommes la paix qui dépasse l'espace et le temps, nous sommes, nous sommes, nous sommes abondance, amour, créativité, fraternité, gratitude, lumière, prospérité, vie. Nous sommes, nous sommes la lumière divine, nous sommes l'amour sublime, nous sommes la paix qui dépasse l'espace et le temps, nous sommes, nous sommes, nous sommes, abondance, amour, créativité, fraternité, gratitude, lumière, prospérité, vie. Nous sommes, nous sommes, nous sommes la lumière divine, nous sommes l'amour sublime, nous sommes la paix qui dépasse l'espace et le temps, nous sommes, nous sommes, abondance, amour, créativité, fraternité, gratitude, lumière, prospérité, vie. Que la paix, l'amour reviennent dans le monde entier, sur tous les continents, européens, africains, asiatiques, américains, en Océanie, et partout dans le monde, que tout se transmute en énergie de lumière, que les personnes respectent les autres personnes, les animaux, les végétaux, les minéraux, qu'il en soit ainsi maintenant, en ce jour de la Saint-Joseph, que l'amour soit maintenant diffusé d'une manière universelle. Que cette journée vous purifie de tous les maux, les maladies, les douleurs, que vous soyez bien ce 19 mars 2024, et que tout marche bien, que l'abondance vienne à vous, que cette journée soit faite de lumière, d'éclaircissement, pour tout le monde, que tout le monde soit délivré de tous les tracas, de tous les soucis, que les guerres disparaissent, que l'abondance en eau soit partout, que la lumière soit sur tous les continents, qu'il en soit ainsi pour tout le monde. J'en vois ici, avec l'aide de l'eau purificatrice, de la lumière partout, de la lumière de guérison, de la lumière régénératrice, afin que tout aille mieux. Merci de respecter les autres, de respecter les animaux, les végétaux. Merci de respecter la nature. Merci d'être conscient que vous êtes un être illimité, que vous êtes omniprésent, omniscient et que tout se passe pour vous de la meilleure des façons. Vous rayonnez maintenant d'une manière intense et tout est parfait pour vous ce 19 mars 2024 et les jours qui vont suivre et les mois qui vont suivre. Tout va bien se passer. Tout va être dans la lumière pour vous. Merci Seigneur, merci à Saint Joseph, à tous les aides de lumière présents, qu'il en soit ainsi. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour vous ressourcer même d'autres jours car elle vous aidera certainement à vous connecter à des choses profondes, à des énergies bienveillantes. Merci également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'excellentes énergies, de partager et de liker cette vidéo et vous trouverez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site Internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.